Salut c'est Sébastien bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui je me trouve et bien en compagnie de Marlon bonjour Marlon bonjour enchanté donc je me situe actuellement donc en Belgique donc Marlon a rejoint donc un de mes programmes de formation il y a maintenant deux mois si je me trompe pas c'est ça tout à fait deux mois donc du coup et bien Marlon a eu la gentillesse de m'accueillir chez lui donc c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo et puis l'idée c'est de partager un petit peu avec lui son expérience son retour ses projets et pourquoi il s'est lancé dans la sous-location pourquoi il s'est lancé aussi dans la conciergerie Airbnb donc il va nous expliquer un petit peu tout ça donc du coup là Marlon si j'ai bien compris donc tu as lancé tu as donc tu as récupéré la formation il y a deux mois de ça et donc tu as décidé de monter une société de sous-location et également de conciergerie est-ce que tu peux juste un peu te présenter nous expliquer un petit peu oui donc moi c'est Marlon j'ai 33 ans donc je suis déjà indépendant depuis dix ans maintenant pourquoi j'ai je passe maintenant à la sous-location conciergerie parce que je viens d'avoir un enfant donc moi j'étais dans l'horeca ça me prenait énormément de temps et j'essaye de remplacer cette activité par la sous-location conciergerie pour me libérer plus de temps en fait tu vois d'accord donc je suis tombé sur ta formation ça m'a donné énormément d'informations pour me lancer très très vite sachant qu'au début je crois si je me trompe pas au début tu pensais que c'était je me rappelle tu m'expliquais ça hier avec ta femme tu étais justement un peu sceptique tu pensais que c'était absolument illégal voilà donc dans l'immobilier pour moi c'était on achetait on louait la sous-location je pensais d'abord que c'était illégal ici en Belgique parce que je suis tombé sur toi mais t'étais français donc je me suis dit que c'était peut-être légal en France mais pas en Belgique tu vois donc du coup j'ai été rassuré par un avocat belge tu vois j'ai eu le contrat qui légalise ça ici en Belgique et c'est comme ça que là j'ai foncé j'étais complètement convaincu quoi tu vois la puissance de la sous-location c'est que ça peut aller très très vite tu vois et c'est pas limité donc tu peux prendre en un mois trop bien sans aucun problème quoi or qu'à l'achat ben t'es tout le temps bloqué par le notaire, les banques enfin c'est un casse-tête phénoménal quoi tu vois et donc si j'ai bien compris toi tu t'es investisseur aussi en parallèle si j'ai bien compris t'as fait des acquisitions immobilières et justement tu t'es rendu compte à un moment donné bah que ça allait pas forcément à la vitesse que tu le souhaitais et tu t'es dit finalement est-ce que la sous-location conciergerie serait pas un bon moyen d'arriver à mes fins tout en sacrifiant pas non plus son temps puisque bah tu vas d'être papa donc voilà et du coup je pense que toi tu as dû faire ton ratio nombre d'heures par rapport à ce qu'on peut en rapport à ce qu'on peut gagner et je pense que c'est ce qu'il y a à nous c'est tout à fait ça ok donc du coup tu t'es alors combien alors tu donc t'as récupéré la formation au bout de combien de temps tu avais ton premier appartement alors moi j'ai été très très vite je pense donc j'ai regardé la formation en deux jours je pense que mon premier client je l'ai eu après une semaine ah ouais mon premier appartement je l'ai eu après une semaine je mettais encore en place le site et tout ça alors que j'avais déjà mon premier client tu vois donc j'ai fait un peu le système inverse je pense c'est que j'ai d'abord trouvé mon client et puis j'ai tout mis en place avec le site les cartes de visite et tout ça oui c'est ça c'est le fameux site qu'on propose dans la formation et du coup qu'on a fait dans les trois langues puisque ben en belgique donc vous avez trois langues qui sont là ben on en a deux mais vu que je suis ici à la côte il y a aussi beaucoup de touristes et on l'a fait aussi en anglais en fait c'est pas une langue officielle ici en belgique mais vu que je suis avec beaucoup de touristes ben on en fait en anglais pour correspondre à la clientèle quoi tu vois super donc du coup un premier appartement au bout de quelques semaines finalement le premier contact a été la semaine d'après et puis le temps de lancer tout ça ça a pris à les deux semaines je vais dire et puis le l'aménager c'est après trois semaines il était sur le site quoi rb nb c'est lancé quoi et donc tu as lancé en parallèle la conciergerie oui d'accord et donc du coup car ça comment tu as d'appartement sous location donc ça fait deux mois à peu près que tu as récupéré la formation et combien en conciergerie alors j'en ai deux en conciergerie et j'en ai trois sous location voilà d'accord et donc du coup j'imagine que tu as des prévisions de développement ah ouais ouais je vais pas m'arrêter là d'ailleurs là j'ai un petit studio en vue à mon avis je vais passer à l'action d'ici la semaine prochaine à mon avis pour le suivant quoi en sous location c'est un j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que c'est mis à ce prix là cet appartement parce qu'il y a en plus une piscine commune c'est quelque chose ici à la côte que je vais pouvoir louer mais tout le temps il sera tout le temps pris tout le temps tout le temps ça c'est vraiment bien donc du coup toi tu projettes de rester sur la côte peut-être qu'il y aura voir sur d'autres villes ou pour l'instant tu es bien là de toute façon tu penses tu as déjà un potentiel énorme sur ta ville j'imagine bah ici le gros avantage que j'ai et ici en Belgique c'est quoi c'est que c'est pas très connu donc une conciergerie ici à la côte n'existe pas je suis le premier à le lancer ah ouais du coup bah le marché est énorme je vais dire c'est ça c'est ça il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de concurrence et je comprends pas parce qu'en plus c'est justement du saisonnier à fond tu vois c'est des appartements on accueille des touristes et je comprends pas comment ça se fait qu'une conciergerie n'a pas encore été créée ici après est-ce que je vais avoir de la concurrence sûrement oui sûrement mais ça me fait pas peur ça me fait absolument pas peur justement c'est parce qu'il y a du marché qu'on a de la concurrence donc oui puis généralement quand on est dans les premiers à se lancer bah on récupère déjà une grosse partie de la clientèle généralement quand on est dans les premiers à se lancer bon généralement on a capté le marché quoi c'est ça après l'évolution sera peut-être un peu plus lente mais au début tu vas avoir une ascension fulgurante c'est ça et après voilà ça te permet de te caler de voir l'avenir de manière assez sereine ok et donc du coup tu as des prévisions un petit peu sur 2020 parce que du coup il y a quand même eu cette histoire de confinement parce que vous avez été aussi confiné comme nous comment tu vois les choses est-ce que tu as fait un peu une prévision sur combien d'appartements tu t'es mis en tête pour la fin de l'année enfin comment tu vois les choses écoute j'ai pas vraiment mis un objectif en place moi c'est quand je sens bien les choses que je passe à l'action tu vois après je me dis pas t'es pas dans une recherche active il faut 5 si si une recherche active oui parce que je regarde tout le temps ce qui se passe sur le marché mais je me dis pas il me faut absolument 3 appartements le mois prochain tu vois si je trouve des trucs qui me plaisent et que je sais qui vont être rentables c'est là que je passe à l'action tu vois ah puis je vois hier soir regarder un petit peu des annonces dans le coin et des appartements à 450-500 euros et c'est des appartements où tu peux faire du misé dans les 2000 euros quoi c'est ça c'est ça easy 2000-2500 euros alors que ça nous coûte 400-500 euros l'appartement quoi tu vois et donc toi je crois donc ta technique toi pour trouver alors t'es pas dans une recherche forcément hyper active voilà enfin si t'es dans une recherche active mais tu t'es pas fixé un objectif de 5-10 appartements mais comment toi tu prospectes tes propriétaires tu me laissais sous-entendre notamment avec des agents immobiliers oui parce que moi j'ai quelques contacts dans les agences tu vois et en fait grâce à ça ça me permet de directement dialoguer avec cette personne et lui fait en quelque sorte mon boulot donc il va me vendre au propriétaire en disant bon ben voilà c'est un gars sur qui on peut compter vous aurez vos sous c'est un gars propre les appartements vont être nickel et voilà donc c'est comme ça que je fonctionne ok donc du coup ça pour les appartements et conciergerie comment tu prospectes c'est un peu pareil tu te fais connaître avec ton site internet tes cartes de visite tu prospectes vraiment ou tu laisses un petit peu les choses venir pour l'instant la conciergerie je prospecte pas énormément je me base plutôt sur la sous-location après j'en ai eu deux voilà ça me plaît aussi mais moi je suis plutôt sur la sous-location que la conciergerie oui est-ce que tu sens que tu peux gagner plus aussi ouais c'est un peu comme moi effectivement la conciergerie c'est bien parce qu'on démarre vraiment de zéro il n'y a besoin de rien la sous-location c'est un peu différent parce qu'il y a l'histoire des meubles du premier mois de dépôt de garantie du premier loyer donc c'est des frais à avancer que tout le monde n'a pas forcément la capacité de voilà bon après il y a quand même des moyens d'optimiser ça on en parle dans la formation pour essayer justement d'optimiser de faire en sorte qu'on n'ait pas tous ces frais là à sortir dès le départ mais il y a quand même effectivement une petite mise de départ pour la sous-location et toi notamment voilà t'estimes à combien donc comment ça se fonctionne en Belgique tu as un premier mois de dépôt de garantie ça marche comment ? c'est négociable effectivement la plupart du temps il y a un mois supplémentaire qu'on met en dépôt de garantie mais il y a moyen de le négocier aussi ça dépend ça dépend du cas par cas mais ça effectivement c'est des frais à prévoir après ça dépend si on prend un bien qui est déjà meublé ou pas parce qu'ici en fait à la côte allez je ne parle pas pour Bruxelles ou en Wallonie mais ici à la côte il y a beaucoup d'appartements qui sont déjà meublés tu vois et ça c'est une aubaine c'est une aubaine pourquoi ? parce que je n'ai même pas acheté des meubles bien sûr bah oui oui c'est le top et donc du coup dans la formation tu avais découvert donc du coup tout ce qui était lié à la constitution d'une entreprise donc tout ce qui est SPL, SA ou si en société personnelle mais donc du coup après il faut la spécificité avec la Belgique c'est qu'on est obligé de passer par un notaire pour faire l'enregistrement notamment aussi faire tu m'avais expliqué faire un prévisionnel c'est ça ? c'est ça bah il y a deux catégories qui s'offrent à nous c'est soit on le fait en personne physique ou soit on le fait en société et effectivement donc en société là il faut faire un petit bilan enfin c'est un petit peu plus de démarche je vais dire que la personne physique tu vois d'accord voilà donc toi aujourd'hui toi t'es en SPL SPL c'est ça SPL donc j'ai créé une petite SPL qui me permet de faire ce business très facilement quoi ouais et donc du coup création assez ça coûte combien créer une entreprise la SPL si on compte vraiment tout tous les frais on arrive à 1500 euros plus ou moins ah oui d'accord 1500 euros et là on a déjà une SPL qui peut commencer à fonctionner après on doit avoir un comptable et tout ça mais pour vraiment lancer une SPL c'est plus ou moins il faut compter sur 1500 euros 1500 euros et là on peut commencer à travailler quoi ok super est-ce que tu avais des choses à rajouter donc du coup la sous-location la conciergerie on parle de ça je sais que tu fais d'autres activités aussi voilà en parallèle donc on voit bien que la conciergerie la sous-location finalement ça prend pas énormément de temps ça prend du temps au début faut lancer le truc c'est sûr mais après c'est vrai qu'une fois que t'es organisé t'as ton personnel de nettoyage t'as mis en place tes procédures pour les check-in etc c'est vrai qu'après ça se pilote comme moi vous voyez je suis aujourd'hui en Belgique je passe plusieurs jours avec toi et moi j'ai mes activités qui tournent en France et justement ce qui est intéressant avec la Belgique c'est que c'est tout nouveau il y a à mon sens il y a très peu de personnes qui font ça et donc justement il y a une porte ouverte qui est énorme ouais ouais donc en fait c'est comme tu le dis c'est beaucoup de mise en place une fois que c'est mis en place et ça c'est ce que j'ai trouvé dans ta formation et qui est génial c'est pouvoir automatiser ça donc une fois qu'on a nos équipes de nettoyage et avec le guest lucky donc le challenge manager qui est fourni dans la formation voilà du coup vous récupérez un challenge manager qui vous permet de gérer et automatiser les messages, les arrivées, les sorties donc on arrive à automatiser ce business je vais pas dire à 100% parce que ça je pense que ça n'existe pas mais à 90-95% quoi c'est ça qui m'a plu c'est pour ça que je le fais c'est pour ça que je vais encore le faire et ouais ça je trouve ça magnifique ça je trouve ça magnifique ok pas d'autres choses spéciales à rajouter tout est dit bon sachez que si vous êtes en Belgique et vous êtes intéressé par la sous-location ou la conciergerie Airbnb avec Marlon on vous a préparé une formation gratuite à découvrir en bas de la vidéo vous allez voir il y a un lien vous allez cliquer vous allez vous enregistrer vous allez pouvoir récupérer une petite formation gratuite qu'on vous a préparé tous les deux sur vraiment comment monter ce type de business en Belgique et puis sachez qu'on va aussi une fois que vous êtes enregistré après on va vous inviter à des webinaires réguliers qui vous permettront de poser toutes vos questions en live avec moi et puis donc alors moi peut-être plus sur la partie opérationnelle et puis Marlon peut-être plus sur la partie juridique contrat etc puisqu'il y a quand même des contrats spécifiques à mettre en place c'est pas les mêmes contrats qu'on a en France pareil pour la constitution de l'entreprise mais tout ça on va vous l'expliquer dans cette petite formation et puis après encore une fois je vous le dis on va organiser des webinaires donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant comme ça vous serez invité à participer à nos webinaires on m'accompagne et on l'accompagne donc de Marlon voilà voilà donc tout est dit je vais vous souhaiter une excellente journée et puis à très bientôt Marlon ouais merci beaucoup à très bientôt merci de m'avoir accueilli à très bientôt ciao ciao